Rock and Pop Stories Rod Stewart, Young Turks, 1981 Rod Stewart a une carrière d'une incroyable longévité, avec plus de 100 millions d'albums vendus à travers le monde, même si les critiques rock ne l'ont pas épargné lorsqu'il est sorti de l'orthodoxie rock'n'roll de la première partie de sa carrière. Mais on ne peut pas lui reprocher d'être une voix à nul autre pareille et d'avoir toujours su voguer dans le sang du vent. La fin des 70's et le début des années 80 est sans doute la période la plus controversée. Malgré tout, certaines chansons sortent du lot, comme ce Young Turks. Après les dérives disco de Die I Think I'm Sexy, Rod prend le train de la New Wave. La musique de Young Turks a été créée par ses deux claviers, Duane Hitchings et Kevin Savigar, et par son batteur, Carmine Pice, qui a expliqué. Rod a toujours voulu être à la pointe de la nouveauté. On a mis au point la chanson chez Duane, qui venait juste d'acheter un des premiers séquenceurs Oberhine d'Emma. J'avais un Oberhine OBX-A et une drum machine. Divo était très à la mode à l'époque, et c'était un de mes groupes favoris. On a utilisé leur groupe de synthé. On a cherché les accords et les mélodies, avec des instrumentaux de Kevin. J'ai ajouté une pédale charlet et les cymbales en plus de la drum machine, tout enregistrant en 8 pistes, ramené ça au studio, transféré sur une bande 24 pistes, et on l'a donné à Ron. Aussitôt, Stewart s'attaque au texte, qui raconte l'histoire d'un jeune couple, Billy et Patty, qui sont pleins de rêves et sont le sou. Ils étouffent dans leur famille, qu'ils quittent pour une nouvelle vie. À la fin de la chanson, Billy apprend aux parents de Patty qu'elle attend un petit garçon. S'ils ont des défis face à eux, leur avenir est plein d'espoir. Et les jeunes turcs du titre dans tout ça ? En Angleterre, on désigne par Young Turks des ados en rébellion contre la société. L'expression est née à la fin du 19e siècle pour désigner les insurgés de l'Empire ottoman. Notons que les mots Young Turks ne reviennent jamais dans la chanson. Rod chantant « Young Hearts, be free tonight ». Même avant l'apparition des chaînes musicales, Rod Stewart, toujours intéressé par ce qui pouvait être différent, tournait des clips pour ses chansons. À tel point qu'au premier jour de MTV, en cette année 81, sur 200 clips en rotation sur la chaîne, 40 sont des chansons de Rod Stewart. Young Turks en fait évidemment partie, filmé par Russell Mulcahy et chorégraphié par Kenny Ortega. C'est d'ailleurs la première vidéo comprenant des moments de breakdance. Young Turks est un nouveau succès pour Rod, classé top 5 en Amérique et top 10 en Grande-Bretagne. L'album suivant de Stewart sera le double Absolutely Live, enregistré sur scène, regroupant ses principaux hits des 20 années précédentes. Mais ça, c'est une autre histoire de rock'n'roll.